Je prétends que dès que nous sommes dans une société, dès que nous sommes dépendants les uns des autres par nos métiers, par nos respirations respectives, par nos échanges, il y a un devoir de parler vrai. Nous avons perdu des repères parce qu'après la chute des grands systèmes politiques, après aussi la médiatisation à outrance et la marchandisation dans la médiatisation de l'information, on ne sait plus à qui se fier. Je reviens à l'expression d'Alain tout à l'heure. Nous avons besoin d'avoir confiance. Nous sommes dans une société qui n'a plus confiance dans ses leaders, dans ses leaders politiques, dans ses représentants. Je ne me paye pas de mots dans ses élites, si vous voulez. On ne va pas non plus prendre les mots de Le Pen, etc. Mais il y a, chaque mot étant connoté aujourd'hui, vous avez eu la difficulté. En fait, on est dans un pays qui n'a pas confiance dans ses responsables. Et donc, pour moi, le parler vrai aujourd'hui, ce n'est pas dire la vérité, ce n'est pas être transparent. C'est essayer de refaire du lien social en essayant de susciter un peu de confiance. On peut se tromper en parlant vrai, mais si on sent que le type en face, il a mis ses convictions, ses tripes et qu'il est sincère, déjà, je peux m'accrocher à l'émission de sa parole, ne serait-ce que pour le critiquer parce que je lance un vrai débat. Donc le parler vrai, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un devoir, c'est une nécessité dans la recomposition sociale dont je sens la nécessité.